Paris, place d'enfer Rochereau. Ses 30 visiteurs embarquent pour le marché de Rungis. L'heure de rendez-vous est plutôt matinale. Il est 4h29 pour être exact. Il est un peu tôt ? Très tôt. Le marché accueille des visites guidées depuis 15 ans. Ce groupe d'amis vient de Normandie. Il n'y a jamais mis les pieds. On a vu des extraits à télévision. On s'imagine que c'est vraiment l'expression de la France et de sa gastronomie. 20 minutes plus tard, le groupe accède au plus grand marché de produits frais au monde. Ici transite près de 3 millions de tonnes de marchandises par an. 12 000 personnes y travaillent nuit et jour. Comme eux, les visiteurs enfilent la blouse et la charlotte. Alors, j'y vais. On rentre dans le vif du purée, là. Carrément. Et c'est parti pour 3h de visite au coeur de la gastronomie française. Pour 85 euros, les visiteurs traversent 7 pavillons. La marée ouvre le bal. Un saumon comme ça, écossais. Qualité optimale. Vous avez la bague ici, la belle rouge. Tu as vu les coquilles sajacques ? Tu as vu ? Génial, hein ? Il est énorme, ce poisson, là. 17 kilos. Serge est guide depuis 4 ans. Il est ici comme un poisson dans l'eau. J'ai fait 25 ans de volailles, travail assidu, à me lever très tôt le matin, à travailler du mieux que je pouvais, avec un métier que j'adorais. Mais l'âge de la retraite ayant sonné, je ne me voyais absolument pas à rien faire. Donc j'ai pris la passion de devenir guide. Alors quand il retourne dans son ancien lieu de travail, il est fier de montrer aux visiteurs la qualité des produits. Les volailles de Bresse, ça c'est vraiment des produits de haute qualité. Et vous avez au mois de décembre, des gens qui les mettent en concours et qui peignent des poils et qui les dressent. Après la volaille, place à la triperie. Dans une arrière-salle, les plus téméraires assistent à la découpe d'une tête de veau. Je ne suis pas trop dans mon élément. Mais bon, c'est impressionnant, ouais. Intéressant, impressionnant. C'est une des particularités de cette visite. Rien n'est caché. Oui, on visite tout. Il n'y a pas de coulisses interdites. Plus loin, dans le rayon des viandes, c'est l'organisation du pavillon qui interpelle les visiteurs. C'est vraiment bluffant de voir tout ce système de rails et la manutention qui est réduite au minimum. Vraiment, il n'y a plus ces charges à porter comme il y avait autrefois. Serge insiste sur la provenance et le respect des normes d'hygiène, comme sur cette côte de bœuf. Et on a bien pris soin, au lieu de retirer la moelle épinière. La moelle épinière, c'est ce qui donnait la vache folle. Pour les grossistes comme Bernard, ces visites donnent une bonne image de leur profession. On est content de donner des renseignements. Il y a des gens qui nous demandent, on leur donne des renseignements, il n'y a pas de problème. Sous une apparence d'homme dur, brut et tout, on est très sensibles. Alors on prévient toujours les chauffeurs de car, ici, il n'y a qu'un code de la route, celui qui passe, il a raison. Après la viande, les visiteurs découvrent le pavillon des fromages, des fleurs et des fruits et légumes en pleine effervescence à 7 heures du matin. Je n'imaginais pas du tout, j'avais une petite idée, bien sûr, comme tout le monde, mais c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer, vraiment. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'idée que je me faisais des volumes, des quantités. Il est 8 heures, les estomacs gargouillent. La visite se termine par un copieux petit déjeuner. Du jambon, du saucisson, des fromages, du sanectaire, je ne sais pas ce qu'il y a. L'autre fromage, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'était délicieux. Du matin, ça passe bien ? Oh, ça passe bien, ça passe bien. Il manque les tripes. Certains connaissaient les Halles historiques situées en plein cœur de Paris. Ils repartent avec une autre image de Rungis. C'est formidable. C'est nickel, c'est bien rangé. C'est magnifique, quoi, que ce soit la marée, la boucherie, et puis on termine par une fleur. C'est une merveille. Chaque année, 25 000 personnes visitent le marché de Rungis.